... Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du Plaisir de savoir, où pendant les trois prochaines semaines, nous allons avoir un beau voyage avec Julie Provo et René Mainville, qui sont les nouveaux propriétaires d'anciennement La Bastide, qui s'appelle aujourd'hui, qui porte le nom aujourd'hui de Chalet Locatif Saint-Joseph. Bonjour Julie. Bonjour Mery. Bonjour René. Bonjour Marie. Alors René, peux-tu nous parler un peu de qu'est-ce qui va se passer pendant ces trois semaines, la nouvelle vocation du Chalet Saint-Joseph? On va vous faire visiter le chalet aussi dans sa nouvelle rénovation. On va aussi vous faire découvrir un peu l'historique de la bâtisse. Dans la deuxième capsule, on va vous faire découvrir les services offerts qu'on va avoir ici pour vous. Et dans la troisième capsule, on va faire un survol des activités offertes par le chalet pour la région touristique et tous ces attraits touristiques qui sont offerts dans la région de Saint-Raymond et les environs. Merci René et bon voyage. René, je suis bien heureuse qu'on se retrouve pour cette deuxième capsule. Bonjour. Un petit peu partagé Marie. Écoute, on va simplement voir un peu, rappeler le chalet locatif Saint-Joseph se trouve à proximité du centre-ville de Saint-Raymond. Alors quels sont les atouts d'être comme ça, si proche de la ville? En fait, ce qu'on retrouve au chalet, c'est la campagne en pleine ville. On a le plus beau terrain de Saint-Raymond, de tout Saint-Raymond dans le centre-ville où on est à proximité de toutes les épiceries, de l'hôpital, du cinéma, de toutes les activités qui peuvent se dérouler dans la région comme la vallée du Bas-du-Nord à environ une vingtaine de kilomètres, le moisson de ski qui est tout près. On est vraiment central en étant, en dépaysant les gens. Et qu'est-ce que vous avez à offrir comme service à l'intérieur du chalet? À l'intérieur du chalet, vous trouverez une cuisine qui est complètement équipée. Toutes les chambres offrent la litterie, le service de serviettes, le chalet est complet, vous n'avez qu'à apporter votre bonne humeur et votre plaisir. Combien de chambres est-ce qu'il y a? On a présentement six chambres avec une chambre d'appoint qui comporte un lit mural qui sert pour un lit queen size. Mais en fait, on a six chambres qui peuvent accueillir 25 personnes présentement. Et on peut dire que c'est toute génération confondue parce que quand tu dis la chambre d'appoint, c'est vraiment une salle pour enfants. On a fait une salle pour que les enfants puissent s'amuser parce qu'on considérait aussi que les tout-petits et les familles qui venaient ici allaient avoir des enfants. Donc, il fallait avoir quelque chose pour les divertir alors que les parents puissent s'amuser aussi et profiter de la cliétude puis du bien-être qu'occasionne et qu'offre le chalet. Oui, il y a aussi des divertissements à l'intérieur du chalet. Oui, en fait, on a cinq TV qui sont présentes avec le service de Wi-Fi. On a aussi le téléphone qui est inclus. On a des machines à boules qui sont pour le divertissement des personnes. En fait, c'est plus les papas qui jouent avec ça. Et les enfants peuvent jouer à la mini Pac-Man aussi qui se trouve sur les lieux. Alors, on rappelle aussi que la salle à manger, c'est une grande salle à manger, des grandes tables conviviales où on peut aussi avoir des activités autour de la table. On peut avoir des activités, que ce soit des réunions d'affaires, que ce soit des meetings, que ce soit une grande réception familiale. vous fait accueillir jusqu'à 40-50 personnes ici pour des cocktails ou des trucs du genre et hébergé, comme je vous disais, 25 personnes. Donc, on va rappeler ça. C'est familial, c'est corporatif aussi. Il y a-tu d'autres utilités? Bien, il y a l'utilité pour... Si vous voulez faire un mariage, je crois qu'on offre un endroit qui est magnifique, qui est vraiment majestué, qui se prête parfaitement au mariage. Avec la cour arrière qu'on a, vous pouvez avoir un célébrant, vous pouvez mettre un chapiteau à l'extérieur. Vraiment, vous pouvez avoir le DJ à l'extérieur ou la musique que vous désirez avoir. Vraiment, tout est possible ici. C'est un complexe où il manquait, dans Saint-Raymond, d'hébergement et de ce genre de services à faire. Alors, c'est pour ça qu'on a mis l'accent sur regrouper toutes les activités qui vont rapprocher les gens qui veulent vraiment profiter du chalet. En fait, au cœur de la nature, vous proposez des services, mais qui répondent à tous les besoins, dans le sens que besoins familiaux, on a besoin de se retrouver, d'être intime, besoin au niveau corporatif aussi. On a vraiment tous ces services-là, parce que ce qu'on veut, c'est que les gens qui viennent ici oublient tout le reste de leur quotidien. On veut que les gens soient bien, soient confortables, qu'ils décrochent en ayant tous les services que la ville et que le chalet puissent offrir. Donc, en fait, vous êtes des bienfaiteurs pour la santé des gens. Ah bien, tant mieux si on le considère comme ça! Mais on essaie vraiment de porter un gros effort et d'adapter tous les besoins des gens à leurs demandes et à leurs nécessités. Donc, si vous voulez faire un mariage, on peut vous offrir le service de traiteur, on peut s'occuper et vous prendre en charge du point A jusqu'à la fin. Que ce soit la même chose pour un cocktail, on peut vraiment moduler toutes les offres qui peuvent être inimaginables, on peut vous les offrir ici. Donc, en fait, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de vous appeler et on développe le projet avec vous. Exactement. Ma conjointe et moi, on est ici pour vraiment vous aider, vous épauler dans le développement de votre recherche, dans le développement de votre projet que vous désirez avoir. Parce qu'il faut dire que c'est une expérience unique quand même de venir ici et de pouvoir profiter pleinement de la place. Ça va toujours nous faire plaisir de vous guider. René, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret d'avoir accompagné des visiteurs chez vous ou d'un projet sur place qui s'est passé ici? Absolument. L'an dernier, il y avait le festival Neige en fête qui se déroule annuellement à Saint-Raymond, qui est une excellente des grosses activités pour la région. Il y avait des gens des États-Unis, des Américains et des gens de l'Ontario qui descendaient et qui n'avaient plus d'hébergement. On les a accueillis ici à la dernière minute. Les gens ont été complètement charmés, mais sauf qu'ils étaient complètement démunis parce qu'on n'avait pas le service de restauration offert sur place avec un chef. Donc ce qu'on a fait, on les a accueillis et épaulés dans toute leur semaine qui était ici en restant parce qu'en fait, ils étaient venus pour deux nuits seulement et ils ont décidé, quand ils ont découvert l'endroit, de rester pour une semaine. Donc on leur a offert d'aller faire leur épicerie de toutes les secondes et dans tous les choix qu'ils avaient besoin, le transport et tout ça. On les a suivis vraiment du début jusqu'à la fin de leur séjour. Et même que leurs amis qui étaient censés, qui étaient hébergés ailleurs, qui étaient censés quitter, ont décidé de s'emmener ici pour compléter la semaine avec eux autres pour un séjour de deux jours. Donc on était vraiment surpris de voir que les gens aimaient puis adoraient vraiment l'endroit et la place pour vraiment être ensemble et chaleureusement s'amuser en gang. Donc en fait, c'est extraordinaire parce que vous offrez un service personnalisé, vous êtes à l'écoute vraiment des besoins et même au-delà des besoins pour accompagner la clientèle. On veut vraiment faire, comme je vous disais, une expérience unique de rester ici pour les gens tout en les aidant parce que c'est pas évident de savoir tout ce qui se trouve à proximité et de savoir où aller chercher les bonnes ressources pour poursuivre leur séjour de façon agréable. Donc on parle des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent de loin, comme les États-Unis, mais vous privilégiez quand même aussi la relation de tisser un tissu relationnel avec le monde entrepreneurial qui foisonne beaucoup à Saint-Raymond. Exactement. On cherche beaucoup aussi à aider les gens qui veulent se faire connaître puis leur donner un coup de main en leur offrant un espace puis un endroit où c'est facile de s'intégrer et de développer et de réunir des gens. Donc les gens qui veulent venir ici faire une conférence de presse, qui veulent venir faire une présentation, on peut leur offrir la cour en été qui est magnifique puis qui se prête parfaitement aussi à ces occasions-là ou l'intérieur qui est très chaleureux avec la salle à dîner et les salons pour faire une mini-présentation, que ce soit politique, que ce soit médical, que ce soit peu importe le projet à développer. On est vraiment capable d'adapter la place pour leurs besoins. Juste simplement vérifier qu'il n'y a pas d'hébergement à ce moment-là, c'est ça. On va s'organiser pour que tout le monde soit heureux, mais on va s'organiser aussi pour que les gens ne soient pas mêlés les deux ensemble. C'est sûr que des gens qui veulent être hébergés ici ne désireront pas nécessairement faire partie de ces présentations-là qui sont à faire. Donc ce que j'entends, c'est toujours le respect des besoins du client. Alors là, on arrive à la fin de notre capsule. Est-ce que tu aurais une petite chose que tu aimerais dire pour clôturer cette capsule-là? Tout ce qu'on veut faire ici, c'est vraiment rendre les gens heureux. On veut se considérer comme des marchands de bonheur pour la région et pour notre chalet qu'on a à offrir. On croit qu'on a fait un produit qui est très, très bien, qui va se prêter à toutes les occasions. Alors il s'agit pour les gens de venir le découvrir et vraiment en profiter. Merci René et on se voit la prochaine semaine. Merci beaucoup Marie, au plaisir. See ya. C'est parti. C'est parti.